La psychologie positive dans le sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos. Et ensuite, regarde dans la description aussi, il y a plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi. Alors, la psychologie positive dans le sport, je vais te dire dans cette vidéo ce que j'en pense, quels sont 1, les bons points et 2, les limites selon moi. Le premier point déjà, c'est de voir que le bon point, c'est qu'au moins, ça met dans une posture qui est active. En tout cas, si tu utilises de la psychologie positive dans ton sport pour que ce soit active, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas prendre le temps dans ta tête de te répéter des, entre guillemets, des bonnes choses. Pourquoi je dis entre guillemets ? Parce qu'à chaque fois, les choses, si tu regardes ces vidéos depuis un moment, tu vois qu'elles sont et bonnes et mauvaises à la fois et soutenances et challengeantes. Du coup, c'est en relation à mon objectif. Est-ce que si je dis que je suis excellent, est-ce que c'est une bonne chose plutôt que de dire que je suis nul ? Tu vois, donc, ça se peut que ce soit bien que tu te dises, ça se peut que ce soit mieux en relation à ton objectif, que tu dises « Ok, je suis excellent » et de faire des choses, de mettre des choses en place pour te dire que tu es excellent afin de progresser en ce sens plutôt que de te dire « Je suis nul ». Pourquoi ? Parce que si tu te dis « Je suis nul », tu vas avoir du coup des émotions derrière de mal-être qui vont engendrer des actions qui sont en lien avec ces premières pensées et donc tu auras des résultats qui vont venir confirmer le fait que tu te sens nul. Alors maintenant, ensuite, les limites de la psychologie positive, selon moi, c'est que déjà quand on dit « psychologie positive », ça veut dire qu'elle a une psychologie négative. Et donc, c'est important de voir encore une fois cette psychologie positive en relation à quoi et de voir que dans la vie, eh bien, si tu dis « Ok, je vais faire de la psychologie positive », mais tu appliques ce concept bêtement, eh bien, à ce moment, tu vas faire l'autruche. Je me rappelle d'un joueur de foot que j'avais accompagné, eh bien, lorsqu'il avait loupé un coup le ballon et il essayait de se dire quoi « Ah bah, ce n'est pas grave, je vais faire mieux la prochaine fois », etc. Mais à ce moment, quand tu lui avais parlé, je lui avais dit « Ok, tu ne penses pas que là, tu fais l'autruche ? » Il m'a dit « Ouais, non, en fait, je me mentais parce qu'il était frustré. » C'est-à-dire qu'il avait une psychologie positive, mais derrière, c'était un gros frustré en relation à ce match parce que c'était à côté de ce qu'il voulait. Et donc, à ce moment-là, c'est important, du coup, de remplacer quelque chose qui peut être vu par le sens commun comme psychologie positive, par une bonne psychologie négative qui peut être vue par le sens commun en mode « La coup de pied aux fesses, thérapie », en mode « Bah, tu sais quoi ? » Là, à ce moment-là, non, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait clairement, c'est nul. Moi, je suis excellent, mais ce que j'ai fait, c'est nul. Je mérite dix fois mieux que ça. Et maintenant, je vais me botter les fesses pour faire dix fois mieux parce que je mérite d'avoir mieux. Et à ce moment-là, là, on a la psychologie positive et la psychologie négative qui peuvent être aussi bien l'une que l'autre. Pourquoi ? Parce que quand tu vas dire « Psychologie positive », alors que tu es en train d'ignorer une partie de la réalité. Parce que tant qu'on sera dans ce monde de matière, de dualité, il y aura toujours, 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 ça, c'est une loi universelle. Autant de bien qu'autant de mal, autant de soutien que de challenge, autant de douleur que plaisir, autant de chaud, de froid. Et plus tu vas polariser une chose en mode « Je veux absolument être dans le positif », plus tu vas culpabiliser quand tu vas être dans le négatif. Quand tu te dis « Moi, je m'en fous, je suis qui je suis, et si c'est positif et si c'est négatif, c'est pas grave, je continue d'avancer. » Alors, tu ne te prends plus la tête et tu ne cherches plus à polariser une chose ou l'autre parce que dès que tu cherches à avoir quelque chose, eh bien, automatiquement, vu qu'on est dans le monde d'existence, l'opposé apparaît. Et donc, le fait même de vouloir avoir une chose crée le fait de fuir son opposé. Alors que quand tu vas être les deux, tu avances une sportive de haut niveau, d'un niveau international sur un sport individuel qui, elle, je me rappelle, lors d'un podcast, parce qu'elle a fait plus de trois mois de psychologie positive, elle n'avait pas eu les résultats, et derrière, elle vient en mode « Nous, en deux semaines, son problème était résolu. » Elle dit « Ouais, c'est bon, la psychologie positive. » Non, à un moment donné, c'est « Faut y aller, on va dans les zones d'ombre, on va voir les choses moins bien, et on en fait une force, on extrait la valeur, et là, on peut vraiment passer à travers. » Donc, psychologie positive, oui, si tu l'as, si tu restes dans le principe actif, qui est positif, donc l'étymologie même de positif, c'est le principe actif, et pas que taille dans le positif, c'est juste le plaisir, c'est juste le soutien, c'est juste les bisonours, tant qu'on sera dans ce monde de dualité, si tu veux atteindre ton objectif, tu devras être soutenu d'un côté et te challenger de l'autre, et connecté à la partie gentil en toi, et également à la partie animale, qui a envie de se dépasser pour atteindre ses objectifs, peu importe ce que les autres veulent penser. Mais en tout cas, déjà, si tu changes ton discours interne plus positif à court terme, ça reste bien déjà, et tu vas quand même progresser. Et après, comme disent les sportifs, une bonne dépôt, et tu passes à un niveau supérieur. Donc voilà pour cette vidéo, tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, où on verra un où tu en es aujourd'hui, B où tu veux aller, et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B, et comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et sinon, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada